Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu encore une fois aujourd'hui en si grand nombre. On est vraiment super contents. C'est la sixième ou la cinquième édition des conférences du midi OASP Montréal. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des conférenciers dans le domaine de la sécurité applicative et de partager les connaissances avec la communauté de façon gratuite. Et ça marche super bien. On est vraiment contents de vous voir. Donc, pour réaliser cette activité-là, on a des commanditaires très précieux pour nous. Donc, on aimerait remercier Desjardins pour la salle ici qui est extraordinaire. On aimerait remercier aussi Okioque, Ego Secure. C'est eux, grâce à eux, que vous avez des lunchs pour la conférence. Bonjour tout le monde. Venez. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait l'équipe du chapitre de Montréal de OASP. Alors, messieurs à la technique et l'organisation, je vous présente Olivier en arrière et Hugo. Donc, bonjour. On a à la finance et à la photo, donc Mario, juste en arrière ici. On a Michel à la coordination et il y a moi, Anne, à la communication. Donc, ça, c'est nous. Comment ça fonctionne, donc, les midis conférences? Alors, on a 45 minutes pour présenter le sujet. Puis, l'objectif, c'est qu'un petit peu avant une heure, on a une petite période de questions. Ensuite, boum, on retourne au travail. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les conférenciers, mais peut-être un petit sneak peek de la prochaine conférence, donc en mars. On est en février, là, oui, mars. Donc, ça va être Benoît Guérette, justement, de Desjardins, qui va venir nous parler de la compétition de Nord Sec. Alors, ça, ça va être vraiment super intéressant. On va vous envoyer les informations. Ça va être à la mi-mars aussi environ. On va vous tenir au courant. Donc, aujourd'hui, on va parler de... Bonjour, voici. Non, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on va parler de sécurité applicative et d'hameçonnage. On a l'équipe d'Okioc avec nous aujourd'hui. Donc, on a Alexandre Pierre, chef de pratique gestion des risques. Et on a François-Xavier Desmarais, chef de pratique forensique. Alors, ce sont des consultants principaux en sécurité applicative, surtout chez Okioc. Donc, merci, je vous passe la parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste un petit ajout rapide. Je fais forensic aussi, mais je suis aussi responsable de tout ce qui est hameçonnage ou chez Okioc. Et je participe aussi au test de sécurité applicative. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à la fin de la présentation. Alors, mon collègue va débuter la présentation. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci d'être là. C'est très apprécié de voir autant de monde. C'est rare. Vous allez vous demander quel est le lien entre la sécurité applicative et l'hameçonnage. Ça va être le but de cette présentation. C'est de vous démontrer au final le lien de causalité qu'on a actuellement, qu'on développe chez nos clients. Et qu'on a dans nos différentes pratiques, lors des différentes campagnes d'hameçonnage. Ce qu'on retrouve généralement et ce qui impacte la sécurité applicative. Donc, ça va être le but un peu de notre présentation. Et n'hésitez pas. Si vous avez des questions vraiment importantes durant la présentation, on va les prendre. Il n'y a aucun problème. Donc, levez la main. Puis, on sera là pour pouvoir y répondre rapidement. La planification de cette présentation passe par les différents objectifs. Les différents objectifs qu'on a actuellement. La présentation de Okioc, assez sommaire. Les différentes tendances propres à l'hameçonnage. qu'on va décliner en présentant selon une analyse des scénarios qu'on observe actuellement en clientèle. Donc, des scénarios génériques qu'on a actuellement en clientèle. Ceux qu'on retrouve le plus souvent. Les différents impacts. Les différentes contre-mesures et contrôles qu'on met en place. Et qu'on conseille directement à nos clients. La conclusion et la différentes périodes de questions. La présentation d'Okioc. Bon, je vais le présenter après. Le but, c'est vraiment de découvrir les différentes tendances qu'on a actuellement au niveau de l'hameçonnage. Je sais que ça fait quand même un bon petit 15, depuis AOL, ça fait 15 ans, 20 ans. À peu près 20 ans qu'on a les premières menaces d'hameçonnage au niveau d'AOL. Que cette tendance s'est démultipliée à travers les différentes années. Donc, il y a différentes méthodes. Il y a différentes tendances qu'on aimerait vous exposer à travers cette présentation. Voir un petit peu aussi le lien de causalité au niveau des différentes applications web. Et quel est le rapport avec les différents actifs informationnels. C'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Vous allez voir qu'au final, les différentes méthodes d'hameçonnage, même la pratique d'hameçonnage en tant que telle, représente, je pense, la deuxième pratique la plus évolue actuellement et la plus répandue pour pouvoir conduire des attaques sur le web. Okioq, ça fait à peu près 30 ans qu'on existe sur le marché. Et ça fait plus de 20 ans qu'on supporte les efforts de différentes entreprises, organisations, associations au sein du Grand Montréal au niveau de la sécurité de l'information. Incluant l'OASP, bien évidemment, l'Assim, le Norsec, qu'on gagne souvent, des fois non. Donc nous sommes très fiers de considérer l'OASP aussi comme un chef de file de la sécurité applicative et de contribuer à son expansion, à sa notoriété. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de suivre en même temps les différents top 10 de 2005, 2013, d'ailleurs à quand le prochain. Donc voilà, les différents dirigeants, le cercle exécutif principal de Okioq, donc Claude Vigeant, Cindy Walsh et François Degl. Juste un petit mot par rapport à l'OASP, justement, c'est une des ressources, on va en profiter pour faire un peu de plus d'idées pour vous. C'est une des ressources qu'on va utiliser énormément dans nos tests, surtout au niveau applicatif. Quand on a des recommandations à faire, on va souvent rediriger nos clients vers le site web et toutes les ressources de l'OASP qui sont excellentes pour tout ce qui est correctif de vulnérabilité. et bien comprendre tout ça. C'est un ajout aussi au niveau de l'hameçonnage. Depuis à peu près, je dirais à peu près cinq ans, Okioq a développé toute une branche de campagne d'hameçonnage qu'on fait de plus en plus auprès de très grosses entreprises, en fait autant des grosses entreprises que des petites entreprises. C'est un sujet qu'on voit de plus en plus, qui est de plus en plus important. C'est une porte pour rentrer dans une entreprise. Puis souvent, on voit même qu'une fois que cette porte-là est traversée, on tombe dans des applications, on arrive à avoir accès à d'autres services, à d'autres applications qui sont souvent malheureusement un peu moins sécuritaires parce qu'on assume, enfin il y a beaucoup de gens qui assument que le périmètre externe est infranchissable et donc une fois qu'on est à l'intérieur, on peut se permettre de faire des applications où la sécurité est peut-être moins importante. C'est ce qu'on pense en fait. Mais aujourd'hui, dans les différents scénarios qu'on va vous présenter, l'objectif c'est de vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça rentrer dans une entreprise avec de l'hameçonnage. Puis que d'après les tests qu'on a faits, naturellement c'est toujours des tests très contrôlés où l'objectif n'est pas d'exploiter nos clients, mais de bien sensibiliser les utilisateurs puis de leur montrer un petit peu comment ça fonctionne puis quel genre de résultat on peut obtenir. Puis on se rend compte que dans énormément de cas, on arrive à pénétrer dans l'infrastructure des clients et à partir de là donc avoir théoriquement accès à beaucoup plus d'informations. Les différentes prémices de l'hameçonnage, comme je vous le disais tout à l'heure, sont relatives à AOL. D'ailleurs, une des premières campagnes de phishing s'appelait AOL. Ce qui permettait au final de pouvoir récupérer à la base, les prémices vraiment du hameçonnage, c'était de récupérer des mots de passe et d'envoyer des pourriels, donc avec les chaînes de redirection entre les différentes personnes à qui on envoyait ça. De pouvoir récupérer le maximum au final d'adresse pour pouvoir par la suite conduire des campagnes. La récolte frauduleuse de fonds est venue par la suite quand on a commencé à développer des premières solutions de paiement électronique et leurs interfaces sur le web. Évidemment, les différentes infections au niveau des différents boîtes nets, la création des différents boîtes nets a été aussi étendue à travers les différents réseaux d'hameçonnage et de campagnes de rassemblement de données. On voit sur le graphique actuellement, le APWG, c'est le Anti-Phishing War Group, qui énumère au final les différentes campagnes d'hameçonnage uniques qui ont été recensées entre 2005 et 2015. On voit une forte progression en 2015 qui est assez incroyable, limite inexplicable, je vous dirais, entre 2014 et 2015. Les différents types d'hameçonnage qu'on a actuellement, ce sont l'hameçonnage générique qu'on retrouve et qui permet de viser une large proportion d'utilisateurs, de victimes potentielles, je dirais. L'hameçonnage ciblé qu'on va retrouver principalement dans les environnements à haut risque, où il y a des informations extrêmement sensibles, où on va cibler des individus spécifiques. Et l'hameçonnage de session pour pouvoir récupérer les différents identifiants et se connecter de façon à pouvoir reprendre, pivoter ou en tout cas reprendre des informations propres à la session. Au cours de la présentation, on va vous présenter cinq scénarios qui sont, encore une fois, représentatifs des genres de scénarios qu'on produit. Chaque scénario a souvent une cible particulière, donc quel genre de personnes on va viser, puis quelle méthode peut être utilisée. Puis on va aussi vous présenter quelques… naturellement, tous les résultats qu'on présente sont fictifs, mais ils sont inspirés de ce qu'on voit en fait en entreprise lors de nos vraies fesses. Comme ça, ça vous donne une idée générale. Et souvent, les gens sont très surpris de voir à quel point ça peut bien fonctionner, une campagne d'hameçonnage. Et on parle de campagne des fois aussi simple que dire, bien, vous avez manqué un colis, cliquez ici, puis rentrez vos informations, que des courriels qui sont très, très spécifiques, où est-ce qu'on travaille avec le client dans les cas, pour dire, bon, bien, le client a telle procédure à l'interne pour communication, admettons que l'attaquant a accès à cette information-là, est-ce qu'il peut utiliser ce type de procédure-là pour aller chercher plus d'informations? Puis naturellement, ces campagnes-là, souvent, ont beaucoup plus de succès, parce que là, on travaille avec énormément plus d'informations, et les utilisateurs sont un petit peu… sont plus faciles à avoir, si on veut, quand on se base sur les informations qu'on a déjà. Comme disait FX à travers les… François-Octavé, pardon, c'est le nom du bureau. Le but, c'est réellement de pouvoir avoir un scénario qu'on développe chez certains clients, ou qu'on développe de manière analogue lorsqu'on fait du phishing, que vous retrouverez directement dans les différentes campagnes que certains acteurs malveillants vont reproduire. C'est évidemment le choix de la population. Toujours adapter sa campagne du phishing selon une localisation, selon un point géographique, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce qui permet au final de contribuer à un taux de succès beaucoup plus élevé. Évidemment, adapter le langage, comme vous le savez très bien, la majorité des mails que vous recevez du phishing sont très mal écrits, on a des fautes, on a plein de problèmes à ce niveau-là, donc vous pouvez dès à présent, juste en ouvrant le mail, savoir que c'est un mail du phishing, c'est relativement simple à avoir. Donc c'est un contexte qu'on doit rajouter en plus pour pouvoir avoir le plus de confiance possible avec l'utilisateur et pouvoir le tromper au maximum. Adapter le contexte du message, donc viser des profils de travail, viser des métiers, viser des associations, viser des domaines d'intérêt sur les différents utilisateurs, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Généralement, on parle souvent d'argent. On sait que le domaine pécunier est quelque chose qu'on retrouve réellement dans les différents mails, parce qu'on a tous l'argent à un moment ou à l'autre, à différents degrés. Donc recevoir plusieurs millions d'emprins maliens, c'est toujours plus agréable que d'avoir un cadeau gratuit, je dirais, ou autre. Il y a des gens qui rient, mais c'est des scénarios qui fonctionnent pour de vrai. C'est pour ça qu'ils le font. On s'entend que ça ne tient pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont peut-être moins de facilité pour reconnaître ce genre de scénario-là. Souvent, on en reçoit des fichiers, on en reçoit énormément. Et souvent, on va se dire... Un code jaune? Est-ce qu'on peut continuer? C'est bon, ce n'est pas un feu, parfait. L'accès est fermé. Donc, comme je disais, souvent, la plupart des gens ici, j'assume, sont quand même dans le milieu de la sécurité. Vous voyez souvent des courriels, vous dites, voyons donc, il n'y a pas personne qui va cliquer là-dessus. Ça ne se peut pas. C'est trop évident. Mais on fait des tests avec des entreprises. On a fait des grosses, grosses entreprises avec des milliers, des dizaines de milliers de courriels qu'on envoyait. Puis, on est toujours très surpris de voir des scénarios qui sont très, très simples, qu'on fait dans le but et qui soient reconnus par les utilisateurs. Puis, les gens cliquent quand même, cliquent un peu partout, appuient, mettent des credentials. Ça ne marche pas. Clique, 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 clique. Puis, ça fonctionne quand même. C'est pour ça qu'on voit que c'est de plus en plus important de faire la sensibilisation le plus possible auprès des employés. Puis, il ne faut pas assumer que parce que nous, on est en sécurité ou parce qu'on est familier, que c'est évident que n'importe qui va être capable de le trouver. C'est exactement ça. Le but, réellement, aussi, est d'inclure les différents liens, fichiers, codes malicieux qu'on voudrait avoir, au final, dans les différents e-mails de phishing. La majorité des e-mails qu'on va avoir, ce sont des liens. Tout ce qui est code malicieux ou fichiers du style macro ou fichiers Excel, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs à travers les différents scénarios. Et observer les interactions, je vous dirais qu'une personne qui va conduire une attaque de phishing, une campagne de phishing, n'observera pas forcément les interactions. On va plutôt récolter des informations pour pouvoir les exploiter par la suite. Nous, de notre côté, par contre, on les observe puis on donne des rapports aux clients à ce niveau-là. C'est ce qui est le plus adapté. Je nous vois mal en train de reprendre des numéros de carte de crédit et autres pour pouvoir les exploiter. Justement, l'important ici, c'est de venir comprendre à quel moment est-ce que l'utilisateur se rend compte que c'est un phishing. Ça permet aussi, en même temps, d'avoir une approche, voir un petit peu le incidence response dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'à ce moment-là, comment est-ce que l'entreprise réagit par rapport à ça? Est-ce que l'utilisateur s'en est rendu compte? Bon, il a cliqué sur le lien, il n'a pas compris, il a vu qu'il y avait une page qui demandait des credentials, il a rempli les credentials, puis il a fait le submit, puis il s'est rendu compte que c'était du phishing. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a contacté le IT? Est-ce qu'il a dit « Ah non, ce n'est pas grave, il a fermé cette affaire, il a délété le courriel, puis il s'est fermé les yeux. » C'est important de voir à quelle étape est-ce que l'utilisateur se rend compte que c'est un phishing, puis comment est-ce que l'entreprise réagit aussi? Ça vous permet d'avoir une bonne idée d'un petit peu comment ça se passe. Puis c'est pour ça que nous, notre approche, c'est vraiment d'essayer d'avoir des indices à chacune des étapes possibles pour se dire « Ah, bien, dans 80 % des cas, les utilisateurs ont cliqué sur le lien, par exemple, mais seulement 10 % s'en sont rendu compte, puis ils n'ont pas soumis les credentials, puis ils ont arrêté après avoir cliqué sur le lien. Donc, on a quand même eu une première mesure qui est assez intéressante. On va voir justement, au travers des scénarios qu'on présente, les différentes étapes qu'on peut avoir dans un scénario. Donc, l'approche par scénario qu'on va vous présenter se décline en trois étapes. C'est la description réellement du processus qu'on utilise dans le scénario. Quel est le scénario d'exploitation qu'on va mettre en place? Donc, quels sont les différents outils? Vous allez voir qu'il y a quand même des outils assez techniques qu'on utilise. Les différentes statistiques, ce dont parlait François-Xavier tout à l'heure, c'est extrêmement important pour l'entreprise de comprendre, au final, quelles sont les interactions et quelles sont les données statistiques pour ça, pour pouvoir avoir un suivi sur plusieurs années, sur plusieurs mois, dépendamment, au final, du nombre de campagnes que l'entreprise veut. Les différents impacts, donc, je vous ai fait des beaux tableaux de base CVSS pour que vous puissiez, au final, voir un petit peu quelles sont les répercussions sur le scénario. En tout cas, les répercussions du scénario sur une entreprise, par exemple, ou sur un actif informationnel. Et les différentes contre-mesures qui sont adaptées à la situation lorsqu'on parle, au final, du scénario même. Juste une petite note sur le CVSS. Dans ce cas-ci, on a un petit peu adapté le CVSS au scénario. Ce n'est pas normalement utilisé spécifiquement pour du phishing. On a essayé de plier, si on veut, le scénario comme tel pour le rentrer dans un score CVSS. L'objectif, ici, c'est vraiment de vous montrer un petit peu, avoir une idée générale de quel genre d'impact ça aurait sur une entreprise. Donc, c'est vraiment, il faut le prendre avec un petit pémol, naturellement, tous les scores qui sont présentés ici. C'est un petit peu, à titre indicatif, surtout. A titre indicatif, et selon le worst case scenario, selon le pire scénario qu'on pourrait avoir au final, qui impacterait l'actif informationnel. C'est comme ça qu'on a déterminé. Le scénario numéro 1, c'est l'imitation de portail web. C'est ce qu'on retrouve, je dirais que c'est la priorité numéro 1, lorsqu'on parle de phishing. C'est ce qu'on retrouve au niveau des différentes catégories que je vous ai présentées de manière, tout à l'heure, il y a à peu près quelques slides, par rapport au vol d'identifiant. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place le plus souvent possible. C'est ce qui crée le plus de torts à l'entreprise. La cible actuelle, donc celle qu'on avait, c'est un modéré, mais on va dire que c'est le scénario qu'on retrouve le plus souvent. Le scénario actuel prend une entreprise, au final, qui a énormément d'employés travaillant à distance, donc en remote work. Ce genre d'entreprise-là a énormément de portails qui sont externalisés. On accède de l'externe. Donc souvent sur des plateformes cloud, souvent sur des plateformes, au final, où on peut accéder n'importe où dans le monde. Le but, c'est réellement de pouvoir viser les employés de façon à ce qu'on puisse les rediriger vers cette page-là, qui a été aspirée, donc à travers les différents outils que je vais vous présenter, vers une fausse page d'identification, où on va pouvoir récupérer les différents identifiants, puis rediriger l'employé vers une page, vers une landing page, une page d'atterrissage, si on peut dire ça comme ça, pour dire que c'était un exercice dans un but d'une campagne de phishing, pour voir un petit peu quelle était la sensibilisation, lors d'un exercice de sensibilisation. Les différents outils qu'on utilise à ce niveau-là, donc c'est HTT Rack, qui est un aspirateur de site, qui marche relativement bien, qu'il faut tweaker de temps en temps au niveau du JavaScript, parce qu'il y a des fois des web parts qui ne vont pas aller au final dans ce sens-là, donc on va retrouver au final une page qui va être extrêmement belle, mais avec plein de parts qui manquent. Nous, on va dans ce détail-là, il y a plein de fichures qui vont oublier au final ce genre de parts-là, qui vont juste au final prendre la grande majorité du site, la majorité globale, pour pouvoir au final récupérer les identifiants. Bust & Names, c'est un agrégateur de noms de domaine qui permet au final de faire une étude comparative sur le nom de domaine qu'on a actuellement dans l'entreprise et les différents noms de domaines similaires. Donc, c'est quelque chose qui est relativement utile pour... Si je peux me permettre, justement, un des gros principes d'attaque, souvent quand on essaie d'aller prendre la confiance, parce qu'on s'entend que le phishing, l'objectif, c'est de gagner la confiance de la victime, si on veut. Donc, on lui envoie un courriel, le but, c'est qu'il nous fasse confiance et qu'il ne regarde pas trop trop les informations. Donc, dans ce cas-ci, avec l'imitation de portail, on va créer une page Web qui est identique à ce qui est habitué de voir. C'est très simple. On s'entend que copier une page Web, c'est trivial, parce que tout le code est downloadé quand vous visitez la page. Donc, vous pouvez relativement facilement reproduire une page comme ça. Par contre, il y a certaines limitations, notamment le nom de domaine. Si vous ne contrôlez pas le nom de domaine, c'est pas mal plus difficile de pouvoir mettre la page si vous voulez. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va utiliser des outils comme BustName pour aller trouver des noms de domaine qui sont très similaires. Et on se rend compte que, malheureusement, la plupart des utilisateurs ne vont pas vraiment valider exactement le nom de domaine. Il y a certaines lettres qu'on peut changer. Les classiques, on veut dire remplacer un I par un L, remplacer un M par R et N, remplacer… Vous voyez le genre un peu. Donc, remplacer certaines lettres, mettre un trait d'union, mettre le nom de domaine secure après. S'il n'y a plus un sous-domaine, mettre un trait d'union d'un point. C'est plein d'approches qu'on peut utiliser qui donnent une idée d'un domaine qui est très, très similaire à ce qu'ils sont habitués. Puis que si les gens ne font pas attention spécifiquement, ils vont cliquer puis ils vont se retrouver sur notre site à nous qui, une fois qu'ils arrivent sur le site, une fois qu'ils arrêtent de regarder le nom de domaine, la présentation est identique. Donc, c'est beaucoup plus difficile à partir de ce moment-là de se rendre compte que c'est du lapsonnage. Il y a aussi toute une question de scénario, naturellement. Pourquoi est-ce qu'ils cliquent sur le lien puis qu'ils vont venir se rendre? Dans ce cas-ci, ça pourrait être… Le contexte comme tel peut changer d'une fois à l'autre. Mais dans ce cas-ci, ça pourrait être juste… vous avez eu un problème avec votre authentification récemment. On a une connexion frauduleuse sur votre compte. On aimerait que vous vous connectiez pour vérifier si c'est vraiment vous. Ça peut être plein de choses. On a des scénarios. Il y en a autant que vous pouvez en imaginer. L'important, c'est de donner une raison semi-réelle pour qu'ils viennent puis qu'ils nous fournissent ces credentials. Juste une petite parenthèse. Dans ce cas-ci, c'est un scénario, encore une fois, un petit peu plus avancé. On ne parlera pas aujourd'hui des scénarios de base, base, base tels que le fameux « vous avez raté votre colis, il ne s'est pas rendu chez vous ». Mais malheureusement, c'est quand même des choses qui fonctionnent encore. Les autres outils qu'on utilise aussi sont le Java Mail, l'API pour pouvoir, au final, inclure dans la page les différents envois d'identifiants. Les MMR pour tout ce qui est extraction de l'adresse e-mail quand on fait, par exemple, du crawling de sites de l'entreprise réelle pour pouvoir récupérer, au final, différentes informations, différentes adresses e-mail par rapport à ça, pour pouvoir envoyer, commencer notre campagne de phishing et tout ce qui est environnement, donc, IDE, donc environnement de développement intégré, pour pouvoir, au final, personnaliser notre page Web puis, au final, rentrer un petit peu dans le code, dans ce contexte de code pour pouvoir la personnaliser au maximum et l'adapter en fonction du contexte qu'on veut faire paraître au niveau du client. Vous allez voir beaucoup d'outils, en fait, qui vont revenir d'un scénario à l'autre. On prend un peu plus de temps pour parler du scénario 1, mais vous allez voir que, souvent, dépendamment des scénarios, les outils reviennent quand même assez souvent. Naturellement, il y a souvent deux approches quand on considère la récupération des adresses courriels. Encore une fois, on parle de notre expérience, mais c'est plus générique aussi. Donc, soit on va récupérer les adresses sur les ressources publiques, LinkedIn, une mine d'or, en fait, pour les adresses courriels de n'importe qui. Puis, naturellement, la plupart des entreprises ont une nomenclature très, très spécifique pour le nom de leur code, pour les utilisateurs, pour leur adresse courriel, prénom, point, nom de famille, ou première lettre, nom de famille, point, en tout cas. Donc, une fois qu'on a le nom d'un employé, c'est relativement simple de trouver son adresse courriel après ça. Donc, à l'aide de, notamment, justement, des outils, des ressources Facebook, LinkedIn, tous les médias sociaux, en fait, on peut extraire énormément d'adresses courriels rapidement. Puis, à un certain point, même si on a des adresses qui ne sont pas valides, c'est pas grave, tant qu'on en a assez, dans le fond, qu'on peut cibler une assez grande population. Dans certains cas aussi, juste d'expérience, quand on fait des tests pour une entreprise spécifique, souvent, l'objectif, ça va être de cibler des utilisateurs particuliers, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement que le CEO reçoive le courriel de phishing ou que certaines personnes ne peuvent pas le recevoir. Donc, on a certaines caractéristiques. Donc, souvent, on va travailler avec une liste de courriel qui est déjà fournie. Mais la récupération de ces adresses-là est relativement simple. Les différents impacts du scénario 1, de l'imitation du portail, dans les données, quand on parle de données fictives, ce ne sont pas des données fictives qu'on a inventées et qu'on vous a mis là-dessus. Ce serait complètement, d'ailleurs, inapproprié. C'est vraiment des données qui sont calquées sur ce qu'on retrouve actuellement au niveau des proportions dans les entreprises qu'on a testées. Donc, pour les courriers envoyés, il y en a 100. Pour les courriels ouverts, il y a les deux tiers qui ont été ouverts, un tiers qui a été suivi. Et au final, un cinquième où l'utilisateur a rentré ses identifiants, a été redirigé vers sa page de landing. Donc, on voit qu'il y a quand même une proportion de un cinquième des différents utilisateurs qui sont prêts à donner leurs identifiants quand on a une campagne de phishing qui est quand même bien orchestrée. Ce qui est quand même un chiffre assez considérable. Les différents impacts pour l'entreprise sont la récupération de données sensibles propres au final au niveau du contexte de la permission de l'utilisateur et d'agir en fonction de l'utilisateur en tant qu'utilisateur, donc de l'impersonner, d'usurer son identité pour pouvoir accéder à certaines informations, récupérer des informations, se faire passer pour l'utilisateur en tant que tel. Je pense qu'on peut mentionner aussi qu'il y a une possibilité de pouvoir faire du pivot aussi quand on accède à un compte. Quand dans un contexte plus offensif, on aurait une possibilité au final de prendre ce compte-là pour pouvoir passer à d'autres, ou en tout cas pour pouvoir contacter d'autres systèmes ou pour pouvoir passer à d'autres barrières au niveau de la sécurité. On parle de sécurité applicative aussi au début. Le concept aussi souvent, c'est qu'on va se dire, bon, bien mon application, elle est sécuritaire, on ne peut pas se connecter dessus. C'est impossible, elle est totalement dure, impossible. Attention, attention à trouver le cadran. Côte vert. C'est bon, ça côte vert. C'est bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que, par exemple, avec ce genre d'attaques-là, ça permet d'outrepasser la première protection qui est le login. Une fois qu'on est dans l'application, ça ouvre la porte à plein d'autres choses possibles. Plein d'autres attaques, souvent des attaques qui peuvent être un petit peu plus compliquées, qui permettent d'aller voir directement avec les fonctionnements de l'application, de l'élévation de privilèges. Et donc, la sécurité applicative, naturellement, ne doit pas s'arrêter au login. Elle doit toujours pousser et que l'application au complet soit sécuritaire. Petite note ici pour les résultats qu'on a obtenus. Juste à expliquer rapidement, le courriel, ici, naturellement, j'ai pris 100 pour qu'on puisse avoir un pourcentage facile à calculer. Les courriels ouverts sont basés sur… C'est un petit peu plus difficile à mesurer, en fait, comme données concrètement, parce que savoir qu'un utilisateur a ouvert un courriel, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut aller chercher facilement. Donc, souvent, ces données-là sont un petit peu plus difficiles à obtenir. Souvent, on va se baser sur simplement avoir des images dans un courriel. Mais, encore une fois, ce n'est pas fiable à 100 %. Donc, il faut garder ces données-là un petit peu avec un bémol. Par contre, à partir du moment où est-ce qu'on a des liens et des identifiants, dans ce cas-ci, on a des données qui sont assez fiables, dans le sens, parce qu'on a carrément eu un utilisateur qui est venu sur notre domaine et qui est carrément soumis des credentials. Petite parenthèse, encore une fois, nous, comme c'est des résultats, qu'on fait des tests dans le but de faire la formation et de faire de la sensibilisation, on n'obtient pas aucun credentials pour de vrai. Donc, nos pages Web sont faites de manière à ce que ce soit sécuritaire et qu'il n'y ait aucune donnée sensible qui ne soit jamais transmise. Le problème avec ça, c'est que, naturellement, on ne vérifie pas les credentials. Si quelqu'un a mis « Bob, Bob », pour nous, ça veut dire que quelqu'un a soumis ces informations, mais on ne peut pas valider. Naturellement, si un client nous demande de le faire, on peut le faire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais, encore une fois, on expose des données qui peuvent être sensibles. C'est toujours plus difficile à l'impression d'aller contacter tous les gens pour leur dire « bon, bien, vous avez fait à voir, changez vos mots de passe ». Tout ça, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, souvent, on s'adapte pour les différentes personnes. Mais, donc ici, juste pour remettre en contexte les différentes données qu'on a obtenues. Puis, il y a aussi un conflit d'intérêt au niveau de l'employeur, de dire à son employé « bien, au final, ton mot de passe, il n'est pas assez sécuritaire, il faudrait que tu le changes, sinon, bien, il va te faire virer ». C'est quelque chose qu'on ne voudrait pas, au final, donner. On ne voudrait pas donner l'opportunité à l'employeur de faire ça. Ça serait vraiment dommage, sachant qu'il n'y aurait plus beaucoup de monde à ce moment-là. Le score CVSS V2 qu'on propose, au final, je pense que vous êtes tous familier avec ce score CVSS. C'est le score CVSS de base, d'accord ? On n'a pas fait de métrique environnementale ou de métrique temporelle. Ça serait allé beaucoup trop loin, au final. Déjà, je pense que ça, c'est déjà pas mal trop loin. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ça, vu que c'est une métrique, on va dire, standardisée. On a un vecteur d'attaque qui est sur le... Excusez-moi, je vais voir le temps pas assez. On a un vecteur d'attaque qui est sur le réseau externe. Une complicité qui est faible, parce qu'au final, reprendre ces différents outils qu'on a cités précédemment sur le slide sont, au final, relativement aisés, on va dire, et faciles à reprendre. Une identification qui est unique, parce que l'utilisateur, au final, va rentrer ces différents identifiants. Un impact sur la conférencialité, sur les différents documents reposant dans le contexte de l'application. Pareil pour le niveau de l'intégrité, la possibilité de pouvoir modifier ces documents si une interface nous le permet. Les disponibilités, pas forcément, puisque ça s'adresse forcément à un compte. Donc, c'est pas forcément le plus... Les différentes recommandations. La première recommandation à faire, c'est toujours la sensibilisation des employés. C'est quelque chose dont on vient de parler. C'est quelque chose qui est très important. La configuration des serveurs mail aussi. Tout ce qui a trait à l'architecture d'échanges de courriels et de mails. L'utilisation de différents frameworks de plateforme, comme l'ASPF, qui est le Sender Policy Framework, DQAM, Dominique Identified Mail. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, et c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, au final, au niveau des entreprises, qu'on teste. Donc, c'est un des contrôles techniques les plus importants à mettre en place. L'identification des noms de domaines suspicieux. Comme on l'a vu, Bust & Aim est disponible pour tout le monde, tant pour le côté offensif que pour le côté défensif. Donc, vérifier sur une base, je ne dirais pas hebdomadaire, mais sur une base mensuelle, les différents noms de domaines qui ont été créés et qui sont similaires à celui de l'entreprise, c'est quelque chose qui permet, au final, de pouvoir prévoir. C'est une mesure préventive. Juste un petit ajout ici, la sensibilisation des employés, c'est vraiment crucial. C'est pas mal la seule vraie limite que vous pouvez faire. Les étapes ou les recommandations qu'on a en dessous ici, c'est plus pour aider les utilisateurs à faciliter l'identification. Notamment, le SPF, le DKIM, ce sont des choses qui peuvent donner de meilleure confiance à un courriel, mais par contre, si vous ne dites pas à votre utilisateur que ces fonctionnalités-là ont été échouées, par exemple, ou qu'il n'a pas réussi à passer le SPF, donc c'est un courriel qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, si l'utilisateur ne peut pas voir ces résultats-là, ça donne beaucoup moins d'informations, et donc ça n'aide pas à protéger. Même chose pour l'identification des domaines suspicieux. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs outils qui permettent de faire une certaine validation des noms de domaines et d'avoir un certain niveau de confiance aux différents noms de domaines. Encore une fois, si vous avez un site qui a été créé la semaine passée, des fois, on peut moins y faire confiance qu'un site qui l'établit depuis plusieurs années. Par contre, ce n'est pas parce qu'un site a été établi depuis plusieurs années qu'on peut y faire confiance aveuglément aussi. Donc, c'est relativement complexe à gérer tout ça, mais idéalement, c'est d'avoir au moins une infrastructure ou d'avoir un moyen de vérifier, d'avoir un niveau pour scorer, si on veut, chacun des domaines qui sont visités par vos utilisateurs pour essayer de les prévenir et leur dire, « Bon, bien attention, ce site-là ici est louche, on vous prévient avant que vous le visitiez, mais on ne va pas vous empêcher, par exemple, de le visiter, mais faites attention. » Il faut juste avoir des indicateurs pour aider les utilisateurs qui, par exemple, au niveau 1, je ne serais pas rendu compte que c'est un coel de phishing, mais il y aurait cliqué sur le lien. Si vous avez des méthodes en place pour dire, « Bon, bien attention, ces domaines-là sont un petit peu plus risqués », on peut mettre des indicateurs aux utilisateurs, mettre une barre rouge, avoir des filtres, peu importe, pour essayer d'aider, encore une fois, les utilisateurs à se rendre compte qu'il y aura peut-être quelque chose de louche. Évidemment, la procédure de gestion des incidents permettant aux employés de faire remonter ce genre de campagne à un département spécifique. Quoi faire? Est-ce qu'on bloque le courriel? Est-ce qu'on bloque le domaine? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévient tout le monde? Ça va avoir une mesure en place, c'est toujours pas bon. Vu qu'on a cinq scénarios, on va essayer d'aller plus vite, quand même, parce que sinon, on va passer l'après-midi ici. La pièce de juin de malicieuse, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aussi. Là, dans le cadre de cette cible-là, c'est une pièce, c'est une macro VBS qui va être intégrée dans un fichier Excel, qui va être intégrée au mail, qui va être envoyée. Tout cela, on le fait à travers la simulation d'une instance d'un serveur SMTP. Bust a name, toujours, pour pouvoir récupérer le nom de domaine similaire, de façon à ce qu'il y ait le plus de confiance possible attribuée à ce mail. Et PowerShell Empire, je ne sais pas si vous êtes tous familier avec ça, c'est un outil qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un an et demi, deux ans, qui permet de générer, au final, c'est un genre de création, c'est un générateur de payload, de charges malicieuses qu'on pourrait qualifier au final de précurseurs, pas de précurseurs, mais en tout cas de successeurs de MetaExploit. C'est très bien. Juste que c'est un exemple, en fait. On a mis un exemple ici, mais ça pourrait être très bien un code qui a été généré nous-mêmes, ça peut être du code qu'on peut développer à la maison, juste que dans ce cas-ci, c'est un exemple, tu as un outil qui est relativement populaire de ce temps-ci, qui permet justement d'automatiser tout le processus. C'est surtout qui permet au final de pouvoir bypasser les différentes contraintes qu'on a, qu'on énumère en bas, qui sont le contournement des antivirus, contexte spécifique, gestion de la persistance, tout simplement parce que les différentes charges, les différents payloads que vous allez mettre de votre MetaExploit sur votre mail, ils vont être bloqués directement. Je veux dire, toutes les protections qu'on a, toutes les règles de filtrage qu'on a actuellement au niveau des serveurs mail, même les moins solides, je dirais, ne laisseront pas passer ce genre de payload-là. Par contre, une macro-VBS avec quelques lignes de PowerShell représentant la chaîne malicieuse, ça se passera beaucoup plus facilement. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau des réseaux internes. L'envoi de différentes charges malicieuses comme ça se passe beaucoup mieux. C'est principalement dû aussi au fait qu'on a un bon 80-85% des infrastructures qui sont basées sur Windows. Windows, PowerShell, vous faites le lien, c'est pour ça. Les différents impacts, pour les différents courriels envoyés, on en a à peu près 4-5ème qui sont ouverts. 1-5ème dont les Excel sont ouverts et juste un petit peu moins au niveau des macros activés. Généralement, si la personne ouvre le fichier Excel, c'est presque sûr qu'elle va activer la macro. Et à ce moment-là, c'est carrément une prise de contrôle du poste qui est faite de manière directe. On a un shell carrément sur le poste à travers PowerShell Empire. C'est ce qui fait la beauté de cet outil, c'est que c'est extrêmement simple à mettre en place, c'est extrêmement simple à générer, puis les répercussions sont juste incroyables. Et c'est l'accès au réseau interne de l'entreprise, tout simplement parce qu'on a envoyé ça sur le MCU, le Mail Client Unit de l'employé, et l'employé a exécuté sa macro, donc on a le callback, on a le shellback, et on peut accéder directement au réseau interne. Donc, à n'importe quel, on vient de bypasser au final quelque soit le nombre de couches de sécurité que vous avez mis en place, on vient de toutes les bypasser avec une pauvre macro Excel. Justement, le point ici, c'est que l'Office est une suite que presque tout le monde utilise. Est-ce qu'il n'utilise pas Office pour le fun? Est-ce qu'il n'y a jamais étudié? C'est ça. Donc, on s'entend que Office, tout le monde utilise Office, et Office s'améliore, si on veut, à chaque année. Il donne de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus d'habilités, puis on s'est rendu compte qu'avec les macros, en fait, on se retrouve à avoir l'équivalent d'avoir un exécutable. Donc, une personne qui ouvre un fichier Excel qui a un exécutable, c'est l'équivalent s'il double-clique sur un point d'exécutable, ou presque, en fait. Et donc, ça peut être très dangereux, c'est quelque chose que les employés ou les utilisateurs s'envoient couramment. Macro, encore une fois, de plus en plus populaire parce que ça permet d'automatiser plein de tâches, de faciliter beaucoup l'utilisation des documents comme tels. Et donc, les utilisateurs sont relativement habitués de faire « Ah oui, parfait, j'accepte ce macro, il n'y a pas de problème, tout est beau. » Et donc, c'est des scénarios comme ça qu'on voit qui sont, encore une fois, très fonctionnels. On a un petit peu moins de résultats que la dernière fois, donc souvent, les gens vont être plus réticents à ouvrir des fichiers macro que d'aller soumettre leurs mots de passe sur une page Web. Mais l'impact ici est vraiment plus énorme parce qu'on s'entend qu'une fois que c'est fait et qu'on a établi un moyen de communication avec le poste, on est carrément dans le réseau interne. Et encore une fois, on revient, sécurité applicative, c'est à ce moment-là que c'est important de s'assurer qu'au moins, si jamais le poste s'est fait compromettre, on a une sécurité applicative qui est suffisante à l'interne et que les applications qui sont exposées pour les utilisateurs à l'interne, justement, sont aussi sécuritaires que ce qui était exposé à l'externe pour s'assurer que la personne ne puisse pas se propager ailleurs sur d'autres postes, par exemple. Naturellement, on a aussi l'accès à des données qui sont internes souvent. Puis, encore une fois, à partir du moment où on a un canot de communication, on va accélérer. Je suis désolé. On va passer un peu plus vite. Donc, les recommandations, encore une fois, vous allez voir, les recommandations sont relativement les mêmes pour chacun. Le phishing, c'est toujours sensibilisation. C'est ça qui est important. Il faut que les gens s'en rendent compte. C'est là que c'est important. Donc, encore une fois, on a des caractéristiques, des outils comme le SPF, le DKIM, qui peuvent être un petit peu difficiles à mettre en place des fois, mais une fois qu'ils sont en place, ça permet d'aider vos utilisateurs à identifier les codes de phishing. Encore une fois, ici, le principle of least privilege, le concept, c'est qu'on veut avoir le moins de droits possibles associés à un utilisateur. De cette façon-là, si jamais il se fait compromettre, il a cliqué sur le lien, il a mis des affaires, on peut limiter les dégâts, on peut limiter les impacts qu'il peut avoir. C'est d'autant plus important dans ce genre de scénario-là. Puis, comme on le voyait dans le cadre du scénario, avoir des politiques à l'interne, au final, des GPO permettant de restreindre l'exécution de scripts sur les postes, c'est extrêmement important. Surtout pour prévenir ce genre d'attaques-là, c'est quelque chose qui est primordial. L'inspection des communications et le processus de gestion des incidents est aussi extrêmement important, tout simplement parce que lorsqu'on a un PC comme ça, généralement, il faut qu'on ait derrière quelque chose, il faut qu'on ait une détection, il faut qu'on ait du login, il faut qu'on ait du SIM pour pouvoir voir est-ce que le PC a été infecté ou pas, pour la suite, on va accélérer encore une fois, je m'excuse. Pour les prochains scénarios, on va aller un petit peu plus pousser dans le fond dans certaines situations. Dans ce cas-ci, CSRF, plus côté applicatif, on s'en rend compte, on a un… le but du CSRF, c'est qu'on veut avoir un utilisateur qui va visiter un site web particulier. Le but, c'est de trouver un moyen d'attirer cet utilisateur-là sur notre site, sur le site malicieux, pour qu'on puisse faire notre attaque. Il y a eu une attaque qui était relativement populaire, qui utilisait justement du CSRF dans ce cas-ci, qui ciblait les routeurs des utilisateurs. Donc, le concept, c'est qu'on amenait un utilisateur sur notre site, on faisait quelques requêtes sur les configurations d'un routeur standard. On s'entend que 90 % des gens utilisent 192.78.1.1 ou .0.1 pour leur routeur à la maison parce que c'est la configuration de base. Il y a beaucoup qui ne mettent pas de mots de passe, il y en a qui mettent des mots de passe, qui ne changent pas les mots de passe par défaut. C'est des informations qu'on peut avoir. Et il y a eu une attaque qui s'est produite en utilisant cette configuration-là. Donc, le concept, c'est qu'on amenait un utilisateur sur mon domaine à moi. Après ça, moi, je générais des requêtes au niveau du routeur, sur l'adresse interne. Puis, je changeais son DNS, par exemple, son serveur DNS, pour lui mettre mon serveur à moi. Et donc, toutes les communications, après ça, quand son ordinateur, quand il voulait faire accéder à Internet puis qu'il avait besoin de trouver un nom, un nom de domaine particulier, trouver une adresse IP qui était associée, bien, ça passait par moi. Et donc, je pouvais le rediriger où je voulais. Ça permet d'avoir un accès, en fait, presque transparent à travers toutes ces communications. Ça permet de faire des attaques qu'on appelle des attaques de « man in the middle », par exemple. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Dans ce cas-ci, on peut sauter rapidement. Le but, c'est de créer un site web. Ce genre de scénario-là, malheureusement, les courriels, encore une fois, sont très populaires. Ça s'ouvre assez souvent. Les gens vont cliquer sur les liens, visiter la page. Dans ce cas-ci, le contexte n'est pas vraiment d'importance parce que tout se fait en background. Par contre, comme on a problème de configuration qui sont relativement spécifiques, il y a beaucoup de versions de routeurs. C'est plus difficile d'avoir un succès pour ce genre de scénario-là. Mais ils peuvent être très, très, très vagues et très larges, puis envoyer ça à n'importe qui. Et souvent, ce genre d'attaques-là sont utilisées pour faire ce qu'on appelle des « botnets », par exemple, trouver des moyens d'infecter plusieurs utilisateurs en même temps. Pour la prévention spécifique, pour ceux-là, c'est un petit peu plus limité. Naturellement, la sensibilisation, mais encore une fois, c'est toujours très difficile. C'est surtout une question de configuration. Il faut s'assurer que les utilisateurs, dans ce cas-ci, c'est moins au niveau entreprise, personnel, donc chacun doit faire sa tâche. Mais ça peut aussi fonctionner dans une entreprise. Donc, c'est important d'avoir des configurations qui sont sécuritaires. Il y a des protections pour à la fois le CSRF. Par contre, souvent, on parle des frameworks, des routeurs. On sent que le niveau n'est pas toujours là. Mais de plus en plus, on se rend compte que si on met à jour nos frameworks, il y a des protections qui se mettent en place, puis c'est de plus en plus sécuritaire. Scénario 4. Exploitation de navigateurs. On a eu un exemple. Le concept ici, c'est qu'au lieu de cibler directement les utilisateurs, on va cibler leur navigateur. Le concept, c'est qu'on vise large. On envoie des courriels à plusieurs personnes. L'objectif, c'est de voir les configurations qui sont utilisées dans le cadre de leur navigateur. Quel genre de plugin ils utilisent? Quel navigateur ils utilisent? Est-ce que les navigateurs sont vulnérables? Est-ce qu'on peut exploiter ces vulnérabilités-là? Parce que si, encore une fois, l'objectif, c'est d'amener un utilisateur sur un domaine qu'on contrôle, puis dans ce domaine-là, on va avoir du code malicieux qui va tenter d'exploiter les vulnérabilités dans les navigateurs. Encore une fois, c'est un petit peu plus difficile dans ce cas-ci d'exploiter concrètement parce que ça prend des configurations particulières. Mais on a vu des exemples, en fait, de cas d'exploit où c'était un site web légitime qui s'était fait pirater. Il y avait eu moyen d'injection de code dans ce site-là. Et toutes les personnes qui visitaient ce site-là, donc l'exploit était exécuté. Dans la majorité des cas, ça ne fonctionnait pas parce que les gens étaient correctement configurés. Puis, il y avait mis à jour, par exemple, un navigateur puis les différents plugins qu'ils utilisaient. Mais ça en prend juste un ou deux pour commencer à les avoir puis les attraper. C'est aussi ce qu'on appelle des fois du drive-by-download. Dans ce cas-ci, on force le drive-by-download avec l'hameçonnage. Mais encore une fois, du côté niveau sécurité, c'est toujours s'assurer d'avoir une bonne mise à jour de tous les logiciels qui sont utilisés. Le genre de résultats qu'on obtient dans ce genre de concept-là. Ici, on a gonflé un petit peu aussi les résultats. On n'a pas énormément de données pour ce genre d'attaque-là. C'est basé un petit peu sur les informations qu'on a vues ailleurs. On s'entend que les chances d'exploitation sont très faibles la plupart du temps. Ça prend une vulnérabilité qui est connue. Dans le cadre d'une entreprise, souvent, si on peut se rendre compte qu'il y a un certain délai avant l'application des patches où il y a une certaine configuration particulière, on peut pousser un peu plus loin et voir avec l'entreprise spécifiquement et dire que vous avez tel plug-in, ce plug-in-là est connu pour être vulnérable et que vous ne l'avez pas patché depuis deux semaines ou depuis un an. Il y a une vulnérabilité qui est connue. Est-ce qu'on peut faire ce test-là à partir de là? Dans ce cas-ci, dès que les utilisateurs vont visiter notre faux domaine, l'exploit peut être exploité directement. Encore une fois, l'impact peut être assez grand. Dépendamment, encore une fois, de quel genre de vulnérabilité on peut exploiter, c'est très hypothétique dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Encore une fois, sensibilisation, c'est tout ça qui est important. C'est s'assurer que les utilisateurs se rendent compte qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas légitime. Naturellement, garder de bonnes mises à jour pour toutes vos applications. Avoir des antivirus aussi. Les antivirus, c'est un très bon ami. Ils ne vont pas attraper tout, mais ils peuvent aider beaucoup pour les différentes attaques, surtout sur les attaques qui sont connues. Dernier scénario, le concept ici, c'est plus, c'est un petit peu sortir de l'OH, je m'excuse, c'est plus attaquer l'aspect physique, si on veut, des utilisateurs. Dans ce cas-ci, on parle d'un scénario où l'objectif n'est pas d'amener un utilisateur en quelque part, mais de faire du lamesonnage dans le but de convaincre une personne de faire une action particulière. Un classique, d'avoir un accès à une salle sécurisée ou d'avoir un accès à un endroit qui est sécurisé. Souvent, beaucoup d'entreprises fonctionnent avec des tickets, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est que si M. X, qui est le responsable de réparer les routeurs ou peu importe, a besoin d'avoir accès à la salle de serveurs, M. X va faire une demande à le responsable, M. Y de l'entreprise, puis il va dire « Est-ce que je peux avoir accès? » Il va avoir une vérification, il va avoir une autorisation, il va dire « Parfait, vous pouvez venir tel jour, telle date, à tel moment, on va vous attendre. » La personne qui se présente offre souvent une pièce d'identité et ils vont dire « Parfait, tu peux rentrer » et ils l'amènent, l'accompagnent. Ça, c'est un scénario standard. Naturellement, le problème avec ça, c'est que si jamais l'attaquant ou une personne arrive à voir un petit peu le processus, un peu comment ça fonctionne, ça peut être, encore une fois, relativement simple d'envoyer un courriel à la personne responsable et lui dire « Oui, j'ai besoin d'avoir un accès, j'ai eu telle autorisation, voici le formulaire » ou carrément faire un formulaire en se faisant passer pour un autre utilisateur. Dans ce cas-ci, en utilisant des configurations de courriel, si les configurations ne sont pas correctes dans une entreprise, par exemple, il y a moyen de se faire passer et d'utiliser des noms de domaines qui semblent être corrects, qui semblent être bons. Souvent, ce qu'on va faire, en plus, l'étape suivante, c'est qu'on va envoyer ce genre de courriel-là et on va mettre un numéro de téléphone pour dire « Si jamais vous avez quelques problèmes ou si vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter et on met un autre numéro à nous. Naturellement, on dit « Voici le département de sécurité d'entreprise X » et on met notre numéro de téléphone. Et donc, l'utilisateur, la personne qui reçoit ça fait « Ah, je ne sais pas, je vais vérifier, il appelle le numéro de téléphone pour confirmer que c'est bien la bonne personne et que l'autorisation est correcte. » Nous, de notre côté, on répond au téléphone et on dit « Bien sûr, l'autorisation est correcte, il n'y a pas de problème. » Puis, les gens nous donnent accès. Malheureusement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a eu plusieurs cas où est-ce qu'on a réussi à s'introduire à différents endroits et c'est une méthode qui, je pense, a un taux de succès de presque 80 %. Il faut être honnête, on ne l'a pas fait avec énormément d'entreprises, mais quand on a eu besoin de le faire, ce type d'attaque-là fonctionne très bien. Les gens, encore une fois, on ne vérifie pas toujours. C'est vraiment une question de sensibilisation. Il faut que les gens se rendent compte que quand vous recevez un courriel, il faut faire attention. Il ne faut jamais avoir une confiance aveugle envers ces courriels-là. Donc, dans ce cas-ci, l'impact, souvent, c'est qu'on va avoir accès à des zones sécurisées, on va avoir une permission, on va pouvoir passer une barrière quelconque. Puis, dans ce cas-ci, on attaque vraiment les utilisateurs comme tels. Le système en place pour la limitation physique, souvent, en utilisant les méthodes d'usopation d'identité, des choses comme le SPF peuvent aider, justement, à prévenir ce genre de courriel-là qu'on ne pourra pas se faire passer aussi facilement pour la personne légitime. Encore une fois, ce qu'on fait pour se protéger contre ça, c'est vraiment la sensibilisation. C'est de savoir que les gens, il faut que les gens soient au courant que c'est possible, que c'est relativement je dirais pas trop complexe à mettre en place puis qu'acheter un nom de domaine avec une lettre différente, ça coûte à peu près 10 $. N'importe qui peut faire ça. Bon, il y a certains, comme Google, c'est un petit peu plus difficile, ils ont beaucoup de domaines. Mais, encore une fois, la plupart des entreprises ont des noms de domaines qui sont relativement faciles à trouver une variante qui est disponible pour des faibles coûts. Et donc, il faut toujours, toujours faire très attention avec les noms de domaines puis les liens, où est-ce qu'on est redirigé. Quand on reçoit un courriel, il faut faire attention. Oh, vas-y, t'es bien parti. Donc, aujourd'hui, la présentation, en gros, on a couvert quelques sujets d'hameçonnage, beaucoup. L'importance, ce que je voudrais qu'on s'en rappelle surtout, c'est, l'hameçonnage est de plus en plus populaire, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est une porte d'entrée qui est de plus en plus utilisée parce qu'elle est plus facile puis qui permet de contourner souvent des mécanismes de sécurité qui sont très, très solides, autant applicatifs qu'un réseau à l'externe puis qui sont très, qui deviennent difficiles à contourner et donc les attaquants se sont tournés sur une autre approche. On va attaquer l'utilisateur à la place puis une fois qu'on a attaqué l'utilisateur, on arrive dans le réseau de l'entreprise, par exemple, puis à partir de ce moment-là, on se retrouve à avoir des accès qui sont souvent plus faciles. Et donc, on essaie beaucoup, beaucoup de sensibiliser tous les gens à la fois au niveau de faire attention avec le fichier mais aussi de l'importance de la sécurité applicative à l'interne et à l'externe parce que malheureusement c'est de plus en plus facile comme je dis de rentrer. Avant, il y a quelques années, les applications étaient vulnérables avant que le WASP existe. Les applications étaient plus ou moins sécurisées, les gens ne pensaient pas puis il y a eu une grosse vague d'attaques comme ça. C'est un petit peu de là d'où vient toute l'injection SQL qui est assez populaire parce que les gens n'étaient pas sensibilisés à ce moment-là puis de plus en plus les applications, maintenant les gens sont conscients de la sécurité, font des meilleures protections, des meilleures pratiques, font des vérifications mais des fois les compagnies se limitent ou les entreprises vont se limiter à l'externe parce qu'ils se disent bon ben si mon externe est sécuritaire, l'intérieur n'y a pas de problème et c'est important de comprendre justement qu'à cause de l'hameçonnage la sécurité applicative et l'infrastructure est aussi importante à l'intérieur que à l'extérieur. Si vous avez des questions ça va vous faire plaisir de répondre. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps encore mais cinq minutes. Question. Oui? Non, non, on n'a jamais fait ce test-là particulier. Non, non, excuse-moi, je veux juste clarifier, on n'a jamais fait ce test-là particulier. Cet exemple-là vient d'une attaque qui a été reconnue mais chez Okiok. Nous n'avons jamais tenté d'exploiter ce genre de vulnérabilité-là. J'essaie de voir si on n'a jamais eu de scénario spécifique, on n'a jamais fait de scénario spécifique pour le CSRF mais c'est des scénarios qui existent et comme c'est un scénario qui existait on voulait vous le présenter aujourd'hui mais non, on n'a jamais essayé quoi que ce soit chez un utilisateur qui n'était pas ciblé. S'il y en a ici, appelez-nous, on peut s'arranger. Oui, oui. Merci pour l'exposition, c'était quand même très bien présenté mais seulement au niveau du scoring système CVSS, je voyais que pour l'impact 2 par rapport à l'impact 5, les dommages de l'impact 5 sont beaucoup plus désastreuses que celui de l'impact 2 mais au niveau du scoring, vous avez un moyen de 4,5, l'autre 8. Comment ça se fait ? Quand vous regardez le scoring lors de l'analyse des risques. L'objectif, c'est vraiment avoir une idée générale avant l'impact et on pourrait l'erreur. Oui, le 2 et le 5, c'est ça ? Oui. Donc, le 2 ici, souvent, le 2, c'était un scénario carrément qui était on a contrôle d'une machine à l'interne donc c'est quelque chose qui peut être très dangereuse justement parce qu'on a un contrôle complet de l'application du poste de l'employé directement alors que pour le 5, le 5 ici est un petit peu plus compliqué. La cible ici, c'est qu'on attaque l'aspect physique. Donc, le score est plus bas parce que souvent, on n'a pas un accès dans le fond à l'application complète. Par contre, ça dépend toujours aussi de ce qui se passe. Si après l'accès physique, moi je tombe dans le réseau puis que le gentil agent de sécurité m'amène dans la salle des serveurs puis il me dit c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. C'est sûr que là, après ça, l'impact peut être beaucoup plus large dans ce cas-ci. Mais ça dépend encore toujours une fois de... C'est pour ça que le score CVSS dans le cas de l'amazonage est toujours un petit peu plus difficile de le plier dedans puis c'est pour ça qu'il faut prendre les scores avec un petit... Si je peux rajouter ça, l'impact sur la disponibilité au niveau du scénario 5 aurait dû être, je pense, mis à complet. Avoir un accès à une cage, avoir accès à un rack de serveurs, c'est un impact direct. On voit bien aussi qu'il y a le vecteur d'attaque qui est mis en local comparé au final au scénario numéro 2 qui était en externe. C'est ce qui fait aussi que ça baisse ce score CVSS. C'est le but de la métrique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a le temps? Oui. Au début, il y avait un graphique qui m'a mentionné qu'il y avait une grande augmentation dans les campagnes de personnages en 2015. Je voulais savoir est-ce qu'il y avait un type en particulier qui a contribué à cette augmentation ou c'est juste tout en général? Oui. C'est les réseaux sociaux qui ont contribué majoritairement au développement de campagnes. La grande majorité au final de développement d'expansion des différentes campagnes de phishing ont été... Il y a un fort lien de causalité entre le développement de réseaux sociaux, les partages et l'hameçonnage et les différentes campagnes qui sont liées. En fait, c'est plus facile. C'est ça le problème. Merci. Dernière question? Non, oui, non? Alors, je vous remercie beaucoup. Pensez une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter messieurs via OASP. On va mettre le PowerPoint disponible sur le site d'OASP. On va vous tenir au courant. Si jamais ça vous tente aussi de vous impliquer dans l'équipe d'OASP Montréal, contactez-nous. On a plein de projets pour 2016. Donc, on vous attend. Merci beaucoup. Bonne journée. Je ne pars pas tout de suite. S'il y en a qui ont des questions et qui ont le temps, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de jouer avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada